Présentation Thierry Michel. Thierry Michel, née à Charleroi en 1952. Ma maman était le premier prix de conservatoire à Bruxelles. Elle a été enseignante d'art dramatique toute sa vie. Mon papa était comptable. Et mon grand-père a travaillé comme ingénieur de fond toute sa vie dans les mines de Charleroi. Voilà, donc, quelque part, je suis issu à la fois d'un monde plus lié à la tradition industrielle et ouvrière, et d'autre part, un milieu artistique, puisque ma mère était dans le théâtre, et mon grand-père était, lui, dans la musique. Il était chef d'orchestre de petites formations de plusieurs musiciens qui jouaient pour illustrer les films muets. À l'époque, dans des brasseries, où les gens allaient manger, boire, regarder les films muets. Et c'est mon grand-père qui avait choisi les partitions et les arrangements pour illustrer les films. Alors, dans quelle catégorie peut-on te placer dans le cinéma ? Tu es plutôt dans le documentaire ? Oui, on peut dire que dans le cinéma du réel, que ce soit par le documentaire ou par la fiction. Je fais deux longs-métrages de fiction. Un était poétique, il était en dehors du documentaire. Très existentiel, très branché sur des questions du sacré. C'est issu de ce cours tourné au Maroc. Pour le reste, même mon autre long-métrage de fiction, l'hiver 60, est complètement issu d'une histoire réelle, l'histoire de cette grande grève qu'a traversée la Belgique en 1960. Voilà. Et sinon, le reste de mes films, ce sont des documentaires, au départ, qui se sont inscrits sur les bords de Sambre et de Meuse, dans le contexte minier, sidérurgiste ou syndicaliste de la région où j'habite. Et puis, je suis parti pour rechercher d'autres utopies vers d'autres univers qui m'ont conduit par le Brésil, d'abord, puis l'Afrique, l'Iran, un peu la Russie aussi, à m'interroger sur l'état du monde, sur les solidarités qui s'y jouent, qui s'y nouent, sur les misères que certains subissent, sur les oppressions que d'autres subissent. J'ai aussi fait des films pour dénoncer le pouvoir, le pouvoir parfois de dictature, dictature africaine, dictature musulmane, dictature idéologique en Russie. Quel est ton modèle au niveau cinématographique ? J'ai des films de référence que j'ai évidemment découverts dans mon adolescence et qui ont fait que j'ai fait des études de cinéma. Il y avait Fellini, Bresson, il y a eu aussi Pasolini. Donc voilà, quelques films majeurs pour moi, comme Un condamné à mort s'est échappé, La strada de Fellini, Un condamné à mort s'est échappé, de Bresson, La strada de Fellini, et je dirais de Pasolini, L'évangile selon saint Matthieu. Voilà, ça c'est le fondateur. Et puis, un maître, oui, parce que j'ai été assistant. J'ai eu la chance de rencontrer, par des voix très détournées du syndicalisme ouvrier, Paul Meyer, un cinéaste wallon, qui m'a très influencé, qui a fait pour moi un des plus beaux films belges qui existent, qui s'appelle déjà « Sans vol la fleur maigre », sur l'immigration italienne dans les mines, dans les années 50. Mais c'était aussi, surtout, une personnalité. Il faut dire que Paul Meyer avait, il avait à peine 18 ans, je pense, considéré d'être engagé dans les brigades internationales en Espagne. Il a fait la résistance, il a connu les grandes concentrations. Voilà, c'est donc un itinéraire au-delà. C'était un marxiste libertaire. Il a aussi influencé sur les choix politiques. D'accord. Quel est le film dont tu es le plus fier dans toute ta série ? C'est très difficile à dire. Très difficile à dire. Je pense que chaque film a été une aventure différente, de découverte de monde, de situation, de personnalité qui m'ont agrandi, mon cercle. Le film qui t'a le plus surpris, au niveau quand tu l'as réalisé, par exemple ? Sans doute issu de ce coup. Le film, c'est un itinéraire existentiel à travers le paysage marocain, la recherche d'une femme connue, aimée et perdue. Voilà, c'est un film qui est tout à fait atypique par rapport à ma cinématographie, mais qui est fondamental pour moi. Voilà, puis bon, il y a des films qui m'ont fait ma réputation internationale, comme Mobutu Reduzaïr, qui je crois est devenu un classique, et diffusé et rediffusé par de nombreuses télévisions. Sûrement, un film d'une expérience humaine extraordinaire, unique, c'est ce voyage de six mois sur le fleuve Congo. On ne va pas dire sur les traces de Stanley, mais enfin, oui, c'était traversé d'un pays qui vivait encore les soubresauts finaux d'une guerre qui a totalement meurtri ce pays. Et donc, on a traversé l'enfer, on a découvert le paradis. Et voilà, c'est un voyage, non seulement non dans la durée, mais c'était quand même 4 370 kilomètres sur le deuxième plus grand, plus puissant fleuve du monde, après l'Amazone. Et par des moyens de transport tout à fait... Comment les moyens de transport que le peuple utilise sur des barges, dans des pirogues, des baleinières ? Voilà, c'était une expérience humaine éprouvante physiquement, difficile logistiquement et politiquement, puisqu'on traversait des zones rebelles, puis les zones rebelles, des rebelles. Enfin, c'était vraiment... On était confrontés aussi à l'horreur, mais aussi au sublime du paysage congolais et à son histoire parce que le fleuve traverse toutes les générations, traverse les siècles simplement, traverse une éternité et a façonné ce pays. Où j'ai consacré quand même 30 années de ma vie. Quel est le rôle du cinéaste aujourd'hui ? Je n'aime pas qu'on a signé un rôle parce que c'est presque devenu un surmoi pas nécessaire. Il y a beaucoup de formes de cinéaste. Il y en a qui font de la poésie, j'en ai fait aussi. Il y en a qui font de la politique, j'en ai fait aussi. Il y en a qui font de la découverte. Enfin voilà, il y a toutes les formes de cinéma. Je ne voudrais pas être porte-parole d'un discours ni engagé ni militant. Je pense que, voilà, on questionne le monde, mais on questionne l'individu dans ce qu'il a de plus essentiel, dans ses pulsions de vie, ses pulsions de mort. Donc voilà, comme on pourrait le faire un auteur littéraire ou un autre artiste dans son autre domaine. Mais ce qui est important, c'est d'archiver ce qui disparaît aujourd'hui. Oui, c'est une facette, oui, bien sûr. Tu t'y emploies de la plus belle manière. Je t'y emploie, mais pas systématiquement. J'ai des films qui s'ouvrent vers le futur aussi. Mais il y a des choses... Oui, c'est vrai qu'une partie du cinéma, c'est la mémoire. Alors, ta grande nostalgie aussi et ton grand espoir, ce sont deux choses qui cohabitent dans tes films aussi. On a le sentiment que quelque chose est en voie de disparition, mais que quelque chose d'autre réapparaît. Tu t'attaches beaucoup dans tes films. Tu réinvestis dans l'adolescence. Là, je reviens. Alors, ça, c'est une boucle, puisque j'ai fait des films vraiment inscrits dans l'identité, on va dire, l'identité d'une région industrielle, où l'industrie a agonissé, d'ailleurs, de l'Europe occidentale, et de la Wallonie, qui est la région qui m'a vu naître et où je vis depuis maintenant presque sept décennies. Donc, mais, voilà. Est-ce que tu as... À partir de là, j'ai itinéré dans bien d'autres lieux, et d'autres solidarités, et d'autres questionnements, et d'autres confrontations, d'autres cultures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je reviens sur des films qui sont plus sur l'enfance ou l'adolescence, réinscrits dans ce paysage de la banlieue industrielle liégeoise, que ce soit les enfants des petits-fils de mineurs de Chorat, du nord de Liège, de cette cité minière. Maintenant, c'est les déclassés sociaux du sud de Liège, à Serein, zone où l'industrie a été complètement détruite, et dont il ne reste même pas les vestiges. Voilà, c'est une friche post-industrielle. Qu'est-ce qui subsiste malgré tout ? Tu es un grand témoin de la réalité présente. Non, l'homme a toujours ce sentiment de se battre pour que l'instinct de vie domine sur les pulsions morbides, et pour créer des solidarités quand ils sont face à l'oppression. Donc oui, je pense qu'il subsiste toujours cette force vitale extraordinaire qui fait que l'individu ou les communautés peuvent toujours transcender les pires tragédies. Alors, est-ce que tu as vu le dernier film de Dardenne ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses que cette vision d'une réalité locale concernant cette problématique autour de l'islam a été traitée de la meilleure manière qui soit ? Je pense que c'est une histoire individuelle. C'est un cas d'un jeune en voie de radicalisation qui va, finalement, comme tous les films de Dardenne, passer en finie à la rédemption, à la prise de conscience de l'absurdité, de l'impasse dans lequel il s'est jeté. Donc c'est un message qui me semble un beau message. Voilà. Un film n'est jamais qu'une partie de... Quand je fais un film, je ne veux jamais avoir une vérité sociologique parce que si je vais filmer des travailleurs dans une usine, je choisis d'être travaillé en fonction d'affinités personnelles et voilà, de ce que les personnes que je vais filmer peuvent pouvoir transcender. Donc il ne faut pas faire d'un film à porte-drapeau, ça c'est clair. Alors la dernière question, parce que notre temps est comptée. Tu as utilisé le mot « sacré ». Quelle est aujourd'hui la part du sacré ? Quelle est la spiritualité ? On peut aborder le thème de la spiritualité dans ta vie, dans ta vie de cinéaste ? Est-ce que tu... Je pense l'avoir traité, mais de manière subtile et qu'il faut décoder. Peut-être plus dans un film, mais que ça a traversé d'autres films. Dans quel film ? Oh, c'est très présent, dans « L'homme qui répare les femmes », je pense. D'ailleurs, parce qu'on parlait de la mort, du viol, d'une tragédie, mais dans un paysage biblique. C'est pour ça que j'utilisais d'ailleurs la musique de Pâques, de l'évangile selon saint Matthieu. Mais le personnage principal est un pasteur portant cette conviction profonde des gens qui ont un engagement spirituel et qui veulent aller chercher le meilleur de l'homme. Donc, oui, je pense que c'est très présent, mais ce n'est pas explicité nécessairement. Voilà. Et moi, personnellement, aujourd'hui, dans cette quête du sacré qu'on a tous, même si je suis un laïc, et même un... je n'ai plus la foi, donc... mais je la trouve aujourd'hui dans la musique. Et j'ai commencé très tard à commencer à entendre et à jouer de la musique et à trouver par ce moyen d'expression une autre forme d'expression du sacré. Merci.